Merci. The call is now in session, and today the chamber will continue to hear the testimony of the witness, Wan Sun. Ms. Chie Si-Huang, could you report the attendance of the parties and individuals to today's proceedings? Ms. Chie Si-Huang, Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. As for Arthur Wackang, the counsel for the accused is absent, and Nunchi is present in the holding cell downstairs as he requests that he tries to be present in the courtroom. His waiver has been delivered to the clergy. The witness who is to continue his testimony today, Mr. Wan Sun, and his duty counsel, Mom Tukir, are present in the courtroom. Thank you. President, thank you. Le Président. Je vous remercie. La Chambre a reçu un document de renonciation en date du 4 mars 2015. He confirms that due to his poor health condition, that is, head ache, back pain, and that he can not sit for long, and in order to effectively participate in the future hearings, he requires to have his rights to participate in and be present at the 4th March 2015 hearing. He has been informed by his counsel about the consequence of this waiver, that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented or admitted to this court at any time during this trial. Having seen the medical report, my duty doctor for the accused Nunchi at the ECCC, that is 4th March 2015, who notes that the health condition of Nunchi is that he has back pain and dizziness when he sits for long, and recommends that the Chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 for the ECCC internal rules, the Chamber grants Nunchi a request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via an audiovisual means for today's proceedings as he waives his direct presence in the courtroom. The AV unit is instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nunchi can participate in and follow today's proceedings remotely. The Chamber would like to provide a narrative on interpretation. Before the proceedings commence, the Chamber wishes to remind the parties that every time a person speaks, speaks into a microphone in this courtroom, it must be translated into two other languages. In order to create a proper record of these proceedings and to permit the interpretation professionals to do their job, it is imperative that parties speak slowly and clearly. In addition, long or complex sentences and compound questions may confuse individuals who are testifying and are not amenable to accurate translations. Parties should therefore endeavour to use simple language and avoid putting multiple questions to a witness, civil parties or experts simultaneously. Rather than saving time, such methods create further confusion which may prevent the orderly and expeditious conduct of these proceedings. I have asked the interpreters to inform the Chamber when the rate of speech is not conducive to proper translation. I may also direct parties to simplify questions when they are overly long, complex or compound in nature. The Chamber would also like to remind the national colleagues of those foreign counsels or lawyers, please assist them who speak a foreign language to slow down in case he or she speaks too fast. Second, please, from time to time, look at the bench if there needs to be a signal to the bench to request for instructions to slow down the speaker. This is actually a repetitive reminder to all parties regarding the interpretation and it may have an impact on the transcription. During the last few days, we have some issues with transcription records and in order to avoid further disruption or any improper record, in order to make the proceedings effectively, the parties should be reminded of this process on the interpretation because we need an accurate interpretation of the person who speaks on the floor. And now we would like to hand the floor to the prosecution to continue putting questions to these witnesses. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning to you, your honor and members of the chamber and parties. Hi ≤ President. Hier, je vous ai longuement interrogé déjà et je vais continuer used yet jusqu'à, à peu près onze heures. Vous avez dit à la chambre hier que vous aviez été garde de Sécurité et messagerody Akrangta-Chan à partir de 1975. et dans ce cadre, lorsque vous portiez des messages au district, vous deviez porter des enveloppes et vous avez expliqué que Ta'an, le chef du centre de sécurité, écrivait à la main sur ces enveloppes. Vous avez dit également qu'à l'époque, vous pouviez reconnaître l'écriture de Ta'an. Alors, je voudrais, M. le Président, remettre un document aux témoins et le faire afficher à l'écran avec votre autorisation. Il s'agit du document D232-73.2. C'est une page unique dans les trois langues. D232-73.2. C'est une page unique dans les trois langues. D232-73.2. Jusqu'à présent, nous avons éliminé 15 000 ennemis. Je prie le parti de bien vouloir en prendre note. Bureau d'éducation du district 105, signature, AAN. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'authentifier ou de nous dire de quelle écriture il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit d'écriture de Ta'an ? Est-ce qu'il s'agit d'authentifier ou de quelle écriture il s'agit d'authentifier ou de quelle écriture il s'agit d'authentifier ou d'authentifier ? Et concernant la signature qui figure au bas, est-ce que à l'époque vous étiez à Krangtachan, est-ce que vous avez vu la signature de Ta'an ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire si cette signature, vous la reconnaissez aujourd'hui ? Et reconnaissez cette signature comme sa signature. Mais, je ne reconnais pas. Non, je ne reconnais pas. Concernant le nombre d'entrées et la procédure d'admission au centre de Krangtachan, vous avez donné quelques chiffres et vous avez notamment dit, je vais citer, dans votre premier procès-verbal d'audition, D40-23, à la page en Khmer 00223211, en français 00491010. Je me suis trompé, le premier numéro que j'ai cité était en anglais. Donc, en anglais 00223211 et en Khmer 00165355. Je pense que votre avocat a toujours les procès-verbaux d'audition avec lui. Est-ce que c'est correct ? Donc, je vais lire ce que vous avez dit. Question. Concernant les prisonniers amenés à ce centre de Krangtachan, en général, combien étaient-ils à chaque fois ? Quand ont-ils été amenés et par quels moyens de transport ? Vous avez répondu, je cite, « À chaque fois, on amenait environ deux ou trois prisonniers. » Il y avait environ de 20 à 25 prisonniers par mois. On avait amenés à pied dans la nuit, vers 7 heures ou 8 heures. Question. Les prisonniers amenés ont-ils été menottés ou attachés ? Votre réponse. En général, les prisonniers ont été attachés les deux mains derrière le dos, avec deux liens, l'un aux poignets et l'autre aux avant-bras. Les prisonniers ont été attachés l'un à l'autre par une corde, puis on les faisait marcher. À la même page, vous avez dit que dans chaque bâtiment, il y avait environ de 20 à 25 détenus. Et à la page suivante, vous avez précisé qu'il y avait trois bâtiments de détenus au centre de Krangtachan, dont un était plus vieux, qui n'était pas beaucoup utilisé. Alors, avec la permission de la Chambre, je voudrais, par rapport aux chiffres que vous avez donnés, vous montrer un rapport, le rapport E3-2109, fait au parti, concernant le mois de novembre 1977. C'est un rapport, je voudrais montrer simplement la première page de ce document, à l'écran, et le remettre au témoin, si possible, M. le Président. Le Président, allez-y. Alors, c'est un rapport qui a déjà été authentifié par un autre témoin auparavant. Je lis le début. 1. Les problèmes des prisonniers. Dans ce mois de novembre, 75 prisonniers sont entrés. Le total est de 184 personnes. 92 personnes ont été nettoyées. 600 morts de maladies. Une personne du grade de lieutenant-colonel a été déportée à la région par l'Ankar. En ce moment, il n'en reste que 85 en tout. Fin de citation. Donc, dans ce rapport du centre de Krangtachal, il est mentionné qu'il y a eu, en un mois, celui de novembre 77, 75 entrées, pour un total de prisonniers de 184, et puis que 92 ont été nettoyées. 600 morts de maladies. Est-ce que cela a rafraîchis votre mémoire sur le fait que, pendant certains mois, le nombre d'entrées et d'exécutions était plus important que ce que vous avez dit aux enquêteurs des juges d'instruction ? Et puis, le nombre que vous avez donné aux co-investigating judges, les investigateurs. Regarding this point, I was not the one who made the statistics of the list, but yes, I noticed that prisoners were brought in on a monthly basis and the number varied. Dans ce rapport, il est dit que 92 personnes ont été nettoyées. Dans le langage de l'époque, tu voulais dire le mot nettoyer. Le mot nettoyer, cela veut dire qu'ils ont été écrasés, ils ont été exécutés. Est-ce qu'il y avait des périodes que vous pouvez identifier ou des années où il y avait plus d'entrées et plus d'exécutions au centre de Krangtachan que d'autres années ? Et quand vous dites que vous n'étiez pas là de façon régulière, c'est parce que, voilà, vous suggérez que vous étiez dehors, étant donné que vous étiez messager, que vous vous rendiez à l'extérieur du centre ? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ? Là. Je voudrais lire ce que Sim, votre ex-collègue du groupe de garde de sécurité de Krangtachan, a dit concernant le nombre de nouvelles entrées. Il a dit ceci, c'est le document D40-20. En Khmer, à l'IRN 00, 1, 6, 5, 3, 3, 3, 3. En français, 00, 5, 2, 4, 3, 2, 1. Et en anglais, 00, 4, 3, 3, 5, 7, 2. Donc on lui pose la question suivante. Je cite, en général, combien de prisonniers devaient être amenés à chaque fois ? Est-ce que les prisonniers arrivaient à un rythme différent ? La réponse de Sim, tantôt, il y avait 10 prisonniers, tantôt, il y avait 5, il y en avait 5. Parfois, il n'y avait qu'une personne. De nouveaux prisonniers arrivaient presque tous les jours. À l'audience du 19 février dernier, Srey Tan Alias Dutsch, entre 11h12 et 11h15, a précisé que le nombre de prisonniers qui entraient à Khmer Tachan variaient entre 3, 4 et 20 prisonniers selon les jours. Est-ce que ces deux déclarations de Sim et de Srey Tan Alias Dutsch rafraîchissent la mémoire concernant le nombre de nouveaux arrivants par jour ou par mois et leur fréquence et la fréquence avec laquelle ils arrivaient au centre de Khmer Tachan, Sim dit que c'était presque tous les jours. Sim dit que ils arrivaient pratiquement tous les jours. Dans l'extrait que j'ai lu par « Auparavant, vous avez déclaré qu'il y avait environ 20 à 25 détenus par bâtiment, qu'il y avait 3 bâtiments. » Voici ce que dit Srey Tan Alias Dutsch, donc l'ancien d'activer au Dutch de Khmer Tachan. Il a dit à l'audience du 19 février 2015, entre 11h14 et 11h16, c'est, si vous ne me trompez pas, la transcription E1 bar 266.1. Il a dit ceci, « Il y avait 2 bâtiments à Khmer Tachan. Chaque bâtiment pouvait accueillir 50 à 60 prisonniers. » « Enfermé dans chaque bâtiment de détention. » « Il y avait 3 bâtiments à Khmer Tachan. » « Sur les 3 bâtiments, un était très vieux. » « Oui, chaque bâtiment pouvait accueillir ce nombre de prisonniers. » « Est-ce que, dans votre souvenir, vous vous rappelez de moments qui sortaient de l'ordinaire où des groupes plus importants, environ 100 prisonniers, ont pu être convoyés à Khmer Tachan en même temps ? » « C'est arrivé, selon vos souvenirs. » « Non, je n'en ai pas été témoin. » « Donc, vous n'étiez pas toujours là, mais est-ce que vous vous souvenez s'il est arrivé que certaines catégories de personnes acheminées au centre de Khmer Tachan ont été directement exécutées à leur arrivée sans être détenues et sans être interrogées. » « J'aimerais dire que les membres de la famille de Yényo, Takkoun et Boon, ont été arrêtés, interrogés et exécutés juste après être arrivés. » « D'accord. J'ai bien compris pour ce qui concerne la famille de Yényo, Koun et Boon, mais pour d'autres groupes de prisonniers, est-ce que vous avez l'information ou pas selon laquelle certains de ces groupes auraient pu être assumés à Khmer Tachan juste pour l'exécution et non pas pour être détenus ? » « Je n'ai pas été témoin d'un tel événement lorsque j'étais là-bas. » « Est-ce que vous pourriez nous dire qui amenait les nouveaux prisonniers à Khmer Tachan ? » « Qui les accompagnaient ? » « Qui les accompagnaient ? » « Les gens qui les a menés ? » « Je ne les connaissais pas pour les prisonniers et de peine légères. Je ne les ai pas vus. » « Vous n'avez jamais vu de miliciens accompagner les prisonniers à l'entrée ou au portail l'enceinte extérieure de Khmer Tachan pour les emmener au centre ? » « Est-ce qu'il y avait un système qui était mis en place ? » « Est-ce que les personnes qui les accompagnaient pouvaient rentrer au centre ? » « Ou bien, devait-il rester à l'extérieur ? » et donner à ces gens aux gardes de sécurité. Et comment les gardes ou les personnels du centre de Kringtacham étaient prévenus de leur arrivée ? Est-ce qu'il y avait un moyen pour prévenir les personnels qu'il y avait de nouveaux arrivés à l'ancien extérieur à 1 km ? Ils étaient amenés directement à l'intérieur. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, pas d'iPhone à l'époque, et tout le monde se déplacait à pied. Est-ce qu'il n'y avait pas d'iPhone et de téléphone, est-ce qu'il y avait une cloche qu'on devait actionner pour dire que les nouvelles personnes arrivaient ? Les gens se déplaçaient à pied d'un endroit à l'autre. Oui, j'ai bien compris. Est-ce que les personnes qui accompagnaient les nouveaux prisonniers qui les livraient à Kringtacham avaient tapé sur une cloche pour signaler qu'ils étaient arrivés ? Les gens ont appris sur les données. Les gens ont appris sur la planète. Les gens ont appris sur la planète. Les gens ont appris sur la planète. C'est une réponse. Il y avait deux serrures qu'il fallait ouvrir pour faire entrer les prisonniers et qu'il y avait deux niveaux de sécurité, en quelque sorte. Ok, je vais en rester là sur ce sujet. Je vais revenir à votre travail de messager et sur la communication entre le centre de Kringtachan et le bureau du district. Vous avez déclaré dans votre second procès-verbal d'audition E319.1.33, ce qui suit en réponse à la question 230, qui était la suivante. Avez-vous porté des lettres du bureau du district-centre de Kringtachan ? En général, je portais des lettres du bureau du district, au bureau du district, et quatre ou cinq jours plus tard, quelqu'un a porté des lettres au centre. Fin de citation. Et plutôt, dans le même procès-verbal d'audition, vous avez dit, ce qui suit, question 29. Est-ce que vous connaissiez les messagers qui portaient les lettres de la mairie de Tramkak à Kringtachan ? Réponse ? Oui, il y avait un messager qui portait des lettres de la mairie de district à Kringtachan et qui s'appelait Horl. Beaucoup de messagers travaillaient à la mairie de district, mais seuls Horl remettaient les lettres du district à Kringtachan. Vous avez dit hier que vous alliez au bureau du district tous les jours ou bien une fois tous les trois jours. Est-ce que le dénommé Horl, messager du district, venait-il aussi souvent au centre de Kringtachan que vous alliez au district ? Est-ce que le dénommé Horl, messager du district, venait-il aussi souvent au centre de Kringtachan que vous alliez au district ? Il n'entrait pas dans l'enceinte, il apportait les lettres et il restait à l'extérieur. Il ne franchissait pas le portail. D'accord, donc est-ce qu'il venait souvent au centre de Kringtachan pour apporter des courriers ? Vous avez dit que vous portiez des lettres au bureau du district et que 4 ou 5 jours plus tard, quelqu'un apportait des lettres au district. Donc est-ce qu'il venait aussi souvent à Kringtachan pour remettre des courriers que vous alliez au district pour en remettre la main ? Je n'en suis pas certain. Parfois, je le voyais arriver au centre et j'étais au bureau du district. Et puis un deux jours après, des lettres étaient envoyées. Lorsque vous étiez messager à Kringtachan, est-ce que vous avez croisé un messager qui travaillait également au district 105 pour Tachim et Takit ? Et qui s'appelait Kittom. Alors H-Y et Thoem, T-O-E-M. Il avait apparemment une douzaine d'années et il était originaire de la commune de Chingthorn. Est-ce que cela veut dire quelque chose ? Je ne connais qu'un seul messager comme le district. Je ne connais qu'un seul messager comme le district. Il y avait des messagers qui étaient aussi jeunes que moi, mais je ne les connaissais pas tous. Moi, j'apportais du courrier, je rentrais, je n'avais pas le temps de faire connaissance avec les autres messagers. Et j'imagine que vous ne connaissez pas le nom complet de ce messager, Hol, que vous avez mentionné. Si vous connaissez son nom, est-ce que vous pouvez nous le dire ? Or, si vous connaissez son nom, est-ce que vous pouvez nous dire ? Je ne sais pas où il est né. Je ne sais pas où il est né. Hol était un jeune homme assez petit et il avait une peau assez blanche. D'accord. Je voudrais vous lire ce que votre ex-collègue Sim a dit au juge d'instruction. C'est le document D40, barre 2, 0. IRN en Khmer 001653532. En français 00524320. Et en anglais 00433571. On lui pose cette question. Quand on vous a dit dans les réunions que c'était le jour où il fallait exécuter des prisonniers. De quelle région venaient les bourreaux ? Réponse de Sim. Et vous m'excuserez, Monsieur le Président, de changer de langue. Mais je vais utiliser la version anglaise qui me semble être une meilleure traduction. Alors, la réponse en anglais de Sim dit ceci. So, Sim's answer in English states the following. After the meetings, they had the list that had been sent to the district. When those lists were returned, I looked and saw that the names lined through in red ball point pen where the names of those who had been taken away and killed. Exécuté. End of quote. Fin de citation. Et plus loin, je repasse en français. Il y a également de ceci. Mais, puisqu'on me l'a dit ainsi. L'énard des gens qui ont été soulignés au stylo rouge devait être liquidé. Question. Comment s'appelait celui qui vous l'a dit ? Réponse. Le Dutch qui est chargé de la dactylographie. Il le savait. Il me l'a dit ainsi. Fin de citation. Est-ce que vous aussi vous avez pu voir que des listes ou des documents dans les mains de l'unité de direction de Krangtachang portaient des annotations ou des noms soulignés au stylo rouge. Je n'ai rien vu de ce genre. Vous avez dit ceci dans votre procès-verbal E319.1.33. À la question qui est posée, la question 54, il dit, je cite, est-ce que vous avez remarqué des choses étranges après que vous avez remis des lettres du centre de sécurité de Krangtachang au district ? Réponse 54. Oui. J'ai remarqué des choses étranges, à savoir les exécutions. Question 55. Les exécutions avaient-elles lieu avant ou après la remise des lettres au district ? Réponse 55. Après que j'ai porté des lettres au district, par la suite, le district faisait suivre ces lettres à Krangtachang. Et enfin, ils se mettaient alors à exécuter des gens. Question 56. Ces lettres étaient sans doute des rapports sur les prisonniers ou les aveux. Est-ce correcte ? Votre réponse 56. Oui, tout à fait correcte. Question 57. Donc, pour commencer, le centre de sécurité de Krangtachang envoyait des lettres au district. Ensuite, le district répondait à Krangtachang. Après, les exécutions eurent lieu. Est-ce correcte ? Il avait répondu, oui, c'est correct. Il a dit, oui, c'est correct. Question 58. Ainsi, cela veut dire que le district prenait les décisions d'exécution. Est-ce correcte ? Oui, le district prenait les décisions d'exécution. The district would make those decisions. End of quote. Free translation. Selon vos constatations, est-ce que chaque fois... Mr. President, good morning. I would like to object to this question. Not the reading in itself, because that is indeed the question in B319.133. However, the question... The questions 54 between 58 are speculative. Because the witness has said also then, before the investigators, that he didn't see the text of the content of the envelope. So, repeating a speculative question within this document is again asking for speculation. So, it's asking for speculation because he doesn't know what was in the envelope. So, there is no connection between the content of the envelopes and alleged executions. Or at least this witness cannot tell. Il ne peut pas s'exprimer à ce sujet. Mr. le Président, si je peux répondre. The question that was put by the co-investigating judges, or in any case by the investigators, were based on prior statements of the witness. So, it was sort of a summary of what the witness had already said. And also, I have not yet put any questions to the witness. I just quoted from this record, and I was ready to put a question, so I would like to be able to continue, please. So, according to your observations, each time a message was delivered from the district to the Krangtachan center, would executions follow, necessarily? By answer, yes. Oui. Est-ce qu'à l'inverse, il est arrivé que Ta'an vous dise, lors de réunions, que des executions auraient lieu, sans pour autant que vous ayez remarqué l'arrivée préalable d'un messager du district à Krangtachan. Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le centre de détention de Anroka. puisque vous en avez parlé dans votre second procès-verbal d'audition E319.1.33. Je vais citer un long passage et vous poser des questions de suivi ensuite. D'abord, réponse 60. Je cite, vous avez dit, ils commençaient par arrêter les gens dans la commune et par les enfermer dans la mairie du district pour interrogatoire. Ensuite, ils les envoyaient au centre de sécurité de Krangtachan. Question 61. D'après vous, qui avait le pouvoir de donner des ordres d'arrestation ? Réponse 61. Quand il y avait des conflits dans la coopérative, ils envoyaient alors les gens au district qui les passaient à l'interrogatoire. Et après ils avaient été interrogés au district, à la fin, ils les envoyaient à Krangtachan. Question 62. Comment s'appelait le lieu d'interrogatoire du bureau du district ? Réponse 62. Je ne me souviens pas du nom de ce lieu qui se trouvait en tout cas à 300 ou 400 mètres à l'ouest du marché de Anroka. Question 63. Est-ce que vous êtes allé là-bas ? Réponse 63. Il m'est arrivé de porter des lettres là-bas. Question 64. Avez-vous vu des scènes d'interrogatoire ou d'arrestations sur place ? Réponse. J'ai vu des prisonniers enfermés et enchaînés. Question 65. Est-ce que le lieu où étaient enfermés les gens étaient une prison ? Réponse. C'était effectivement une prison qui était réservée aux coupables de peines légères. Ceux de lourdes peines étaient envoyés au centre de sécurité de Krangtachan. Question 66. Qui était chargé des interrogateurs de cette prison qui se trouvait près de Anroka ? Réponse. Meng. M-E-N-G. M-E-N-G. Interrogeait les prisonniers et avait le contrôle global de cette prison. Question 66. Quelle était la fonction de Meng ? Réponse. Meng travaillait à la mairie du district mais n'avait aucune fonction. Il contrôlait seulement la prison. À la réponse 69, vous avez dit notamment, je cite, « C'était un lieu de détention de prisonniers de peine légère. Krangtachan a amené des prisonniers de chez eux pour les enfermer à Anroka ». Question 70. Qu'elle était la dimension de la prison près de Anroka ? Réponse. Elle devait faire 6 mètres sur 7 et était construite tout en bois. Et elle était construite tout en bois. Question 71. À votre avis, qui avait le droit de donner des ordres d'arrestation dans le district de Tramka ? Réponse. À mon avis, c'était la commune qui donnait des ordres d'arrestation et qui préparait les dossiers et les envoyait au district. Question 75. Comment serait-il que vous sachiez que la commune avait le pouvoir d'arrêter des gens ? Réponse. Pour commencer, la coopérative faisait des rapports à la commune. Puis la milice allait arrêter les gens et les envoyait dans la prison située près d'Anroka. Elle convoyait les prisonniers de peine lourde à Krangtachan mais enfermés. Ils m'ont appris cette histoire. Fin de cette histoire. Est-ce que vous savez si cette prison, située près d'Anroka, dépendait-elle directement du chef de sécurité du district 105 ? Ou bien dépendait-elle du centre de sécurité de Krangtachan ? Ou bien les deux 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 ? Tout ce que vous avez cité ne me dit absolument rien. Je n'ai fait que citer ce verbal d'audition. Combien de fois êtes-vous allé porter des messages à cette prison ? Did you deliver messages to that prison ? Or to that detention centre for light offenders at Anroka ? And sir, I went there for two times. J'y suis allé deux fois. And you said that you saw prisoners who were locked up and shackled. How many prisoners were there, as far as you remember ? When the prisoners were detained there, they were accused of social problems or they raped young people, they stole chicken or cassava for food, etc. Du manioc, d'autres aliments, etc. Est-ce qu'à cette occasion, à ces deux occasions, vous auriez vu Meng interroger des prisonniers ? Did you see Meng interrogate prisoners ? I know Meng by his name, but I didn't see him when I went there two times. You made a distinction here between light offenders who were detained at Anroka and heavy offenders who were transferred to Krantachan. Est-ce que les gens du Peuple Nouveau du 17 avril et les fonctionnaires militaires de Long Nol faisaient en général partie, d'après ce que vous avez vu, des prisonniers de peine lourde qui étaient transférés à Krantachan ? Sur ce régime, on ne parlait pas du Peuple du 17 avril ou du Peuple du 18 avril. On disait que chacun devait semer de ses affaires. Il n'y avait pas, selon vous, de distinction entre le Peuple du Basque contre la région du district de Tramkak et les évacués des villes de Plompen ou de Takeo ? A l'époque, il y avait le Peuple du 17 avril et le Peuple du 18 avril. Si quelqu'un commettait une faute, l'on ne s'appuyait pas sur ces catégories-là. Tout le monde était considéré sur un pied d'égalité. Est-ce que vous savez pour combien de temps les prisonniers de peine légère qui avaient violé des jeunes, qui avaient posé des problèmes sociaux, restaient à la prison d'Angroka ? Et savez-vous ce qui leur arrivait en fin de compte ? Est-ce que vous connaissez-vous ce qui leur passait en fin de compte ? Ils ont appelé pour attendre les meetings. Ils ont donné les instructions. Ils écoutaient les instructions. Ensuite, ils étaient renvoyés dans la coopérative. Donc, selon vous, les prisonniers d'Angroka n'étaient pas exécutés. Est-ce que c'est ça que vous avez dit ? La réponse est oui. Oui. Monsieur le Président, avec votre autorisation avant la pause, je voudrais montrer un document au témoin qui le fera afficher à l'écran. Il s'agit d'un document qui concerne ce centre de détention d'Angroka. C'est le document E3-4093. En anglais, c'est à la première page, 00831486. En français, 00729674. Et en Khmer, c'est sur deux pages, 00270786 et 287. Avec votre autorisation, est-ce que je peux remettre ce document au témoin ? Alors, c'est un message qui est adressé par un certain San. C'est un message qui est adressé par un certain San. C'est déclaré illisible dans la version française, mais elle est identifiée comme étant San, dans la version anglaise. Donc, message adressé par San, à Bang Chun. C-H-H-O-E-U-N. Bien-aimé. Il est daté du 7 août. Il n'y a pas d'année qui est mentionnée. Je vais lire ce message. « Cher Bang Chun, bien-aimé. En ce qui concerne les prisonniers de la Commune de Chiang Tong, Je vous demande l'autorisation de prendre les enfants qui sont encore accrochés à leur mère. Si les enfants étaient grands, il faudrait les envoyer dans l'unité itinérante ainsi qu'à l'unité des enfants. Une fois qu'ils sont arrivés, il faut qu'ils attendent là-bas. On prendra uniquement la mère. Si ces enfants n'arrivent pas à se décrocher de leur mère, il faudrait les emmener également, tout simplement. Une fois que l'interrogatoire sera terminé, il faudra tout balayer, tout nettoyer proprement. À propos des veuves qui sont venues de Trapian, de nos jours, elles sont chez le camarade Meng. Je vous demande de tout balayer, de tout nettoyer proprement. San, 7 août. Fin de citation. Est-ce que ce san, monsieur le témoin, qui demande de nettoyer proprement le maire et leurs jeunes enfants, est la même personne que le chef de district de Tramkak ? C'était bien là le nom du chef du district. Est-ce que vous connaissez ce Ban-Chun ? A qui San adresse ce message 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 ? Oui, je l'ai. La réponse est oui. Pouvez-vous nous dire qui c'était, quelle était sa fonction ? Pouvez-vous nous dire qui c'était, quelle était sa fonction ? Pouvez-vous nous qui était et qu'a ses duties étaient ? Et dans ce message, San s'adresse à l'un des six membres du parti et dit qu'il faut nettoyer, balayer, les veuves venus au parti. Les veuves venus de Trapping Tom Nord qui sont chez le camarade Meng ? Est-ce que dès lors, les personnes qui, selon le chef de district, devaient être nettoyées ou balayées, étaient-elles exécutées près du centre de détention d'Angroka ou bien à Krankachan ? Je crois qu'il a dit que l'on peut lire San en anglais. Mais ce n'est pas un point de référence. Le point de référence, la référence originale, c'est la copie d'origine de ce document. Donc je n'ai pas bien saisi ce qu'a dit l'accusation. Est-ce que l'on peut lire le nom San sur le document Khmer ou non ? Monsieur le Président, ce que j'ai dit est différent. J'ai dit qu'il y avait un original en Khmer. Les interprètes, ou plutôt les traducteurs en langue française, ont estimé ne pas pouvoir lire le nom de la personne qui avait signé ce message. Par contre, les traducteurs en langue anglaise ont réussi à déchiffrer qu'il s'agissait de San. Donc sur l'original, il n'y a pas de doute, c'est plutôt concernant les traductions qu'il y avait une distinction qui a été faite. Et vous savez que cela arrive devant cette chambre. Est-ce que je peux reprendre ma question, Monsieur le Président ? Ah ! Oui, vous pouvez. Merci. Donc, nous avons un message que vous avez identifié comme étant celui de San à un membre de l'unité de direction de Krantachan. Et la dernière partie de ce message spécifie que concernant des veuves de Trapping Tom Noor, qui sont chez le camarade Meng, San demande à Chen de tout balayer, de tout nettoyer proprement. Donc, ma question est de savoir si vous savez si des exécutions avaient lieu près du centre de détention Dangroka ou bien si elles avaient lieu dans ce cas à Krantachan. Je n'en savais rien. Le terme balayer qui est utilisé ici est-il un synonyme de nettoyer ? Tout à l'heure, vous avez dit que nettoyer voulait dire écraser ou exécuter, je pense. que vous avez dit que nettoyer voulait dire écraser. Et vous avez dit que nettoyer voulait dire écraser. Et vous avez dit que nettoyer voulait dire écraser. Je ne sais rien de voir les veuves ou les femmes avec enfants. Très bien. J'aurai un autre document à vous soumettre. Il s'agit du document E3 bar 4099. Il s'agit d'un compte rendu à l'encart par un certain Meng. Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation de remettre ce document au témoin et de le faire afficher à l'écran ? Le Président, oui, allez-y. Donc en Khmer, c'est la page 00270976. Et je crois que ça se prolonge sur la deuxième page. En français, 00858037. Et en anglais, 00322122. Alors en résumé, il s'agit d'un compte rendu à l'encart par Meng, daté du 10 janvier 1977. Et Meng demande à l'encart d'examiner le cas de 4 personnes envoyées par des communes, de les interroger et de les surveiller. Parmi ces 4 personnes, la première s'appelle Thach, Thach, Th-A-C-H, Ang, A-N-G. Il est mentionné que c'était un Khmer du Kampuchea Khrom qui était militaire et qui avait le grade de caporal et qui avait volé des patates. Et une autre personne s'appelle Sao Pan. Sao, S-A-O, Pan, P-H-A-N, qui était sergent-chef. Il s'était vanté d'avoir 10 000 riels et un faux laissé-passer. Est-ce que ce Meng, qui est l'auteur de ce document, est le Meng qui dirigeait la prison d'An Roka ? Je ne savais pas. Dans ce rapport, on parle d'anciens militaires de l'An Roka. Je vais vous reposer la question. Est-ce qu'à Krangtachan, vous avez pu apprendre qu'il y avait d'anciens militaires de l'An Roka ou d'anciens fonctionnaires de l'An Roka qui y étaient prisonniers ? Je ne sais pas d'où ces personnes venaient. Je ne sais pas d'où ces personnes venaient. Très bien, peut-être une dernière ligne de questions avant la pause. Concernant la description des bâtiments et des lieux à Krangtachan, vous avez tout d'abord mentionné un arsenal. Je vais vous citer. C'est le procès-verbal d'audition E319.1.33. Question 172. Est-ce que vous étiez armé quand vous surveilliez les prisonniers ? Vous avez répondu non. Je surveillais les prisonniers, mais je n'étais pas armé parce que les armes devaient rester dans l'arsenal le jour. Fin de citation. Donc l'arsenal, je ne sais pas comment ce sera traduit en Khmer, mais enfin, c'est un endroit où on conserve les armes. Pouvez-vous nous dire où se trouvait l'arsenal du centre de Krangtachan par rapport au bureau de Ta'an ou par rapport aux maisons de détention ? Vous avez eu des armes dans l'arsenal, en fait, en l'heure à la nuit, on nous donnait à chacun une armes et le lendemain matin, ces armes étaient récupérés et enfermés dans un arsenal. D'accord. Et pour la nuit, qu'est-ce qu'on vous donnait comme armes ? Est-ce que c'était des armes à feu ou des armes blanches ? Est-ce que c'était des armes à feu ou des armes blanches ? C'était des armes à feu ou des fusils M16. Vous avez déclaré dans le même procès-verbal d'audition la réponse 177. D'abord la question, est-ce que vous entendiez des bruits au moment des exécutions des prisonniers ? Réponse. J'entendais le bruit de passage à tabac mortel, mais je n'entendais pas de cris, parce que les prisonniers n'avaient plus la force de crier. Ils tuaient les gens à coups de douilles de pioche et de souches de bambou. Est-ce que les douilles de pioche et les souches de bambou qui étaient utilisées pour les exécutions étaient conservées dans l'arsenal également ? Est-ce que vous avez vu ces douilles de pioche et ces souches de bambou et comment avez-vous su que c'était cela qui était utilisé pendant les exécutions ? Est-ce que vous savez que c'était les bruits qui étaient utilisées pour exécution des prisonniers ? Je ne les ai pas vu parce que je me contentais de garder et je faisais cela à l'extérieur. Mais pourtant vous avez dit au juge d'instruction que c'était bien avec des douilles de pioche et des souches de bambou contues. Il y avait-il aussi des épées qui étaient conservées dans l'arsenal ou à l'extérieur de l'arsenal en rapport avec les exécutions ? Non, je ne les ai pas vu. Non, je ne les ai pas vu. Le Président, il est convainc de prendre un short break. Le Président, le Maman est venu à présent d'observer. Nous allons prendre un break et nous allons résumer à 10h30 pour continuer notre hearing des testimonies. Et le Court Offices, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et j'invite à présent, et à présent, pour l'exécution, de la part du court room. à 10h30 ce matin, le cours est en récès.